... Bonjour tout le monde, merci d'être là aux ateliers de la pensée du Festival d'Avignon. C'est le premier échange d'une série, d'une collaboration entre les ateliers de la pensée du Festival d'Avignon, la revue du crieur dont je m'occupe et Mediapart, qu'on a voulu intituler le « Penser le monde après-demain » en partant de cette idée que le présent n'était pas toujours réjouissant, que le lendemain était assez inquiétant et que peut-être en se projetant après-demain, on pouvait dessiner bien sûr des dystopies mais peut-être aussi des utopies, trouver quelques scénarios qui desserrent l'étouffement qu'on est sans doute nombreux à vivre. Alors je vous rassure, il n'est pas question ici de se lancer dans une série de prophéties, un catalogue de prospectives, qu'ils soient technologiques ou tout ça, mais c'est vrai que souvent demain, c'est simplement aujourd'hui avec un casque de réalité virtuelle ou la promesse du pire et que peut-être en allant un peu plus loin, on pouvait se permettre autre chose. Alors je vous précise tout de suite que notre échange avec Felwinsar que je vais vous présenter va durer une petite heure et qu'ensuite vous pourrez vous-même lui poser toutes vos questions pendant une demi-heure et après on laissera la place au mastodonte France Culture qui est derrière nous, avec des plus gros micros mais c'est un peu moins convivial donc nous on est assis à des tables de café. J'ai de la chance de commencer avec Felwinsar, alors sur ses livres il est toujours décrit comme écrivain universitaire parce que sans doute qu'il est tellement de choses qu'ils ne savent pas comment dire, donc il est à la fois économiste, philosophe, spécialiste des religions, il a écrit des romans, donc j'ai de la chance de commencer avec lui non seulement parce qu'il est capable de brasser des chants assez larges mais aussi parce que, comme vous le savez, le Festival d'Avignon a un focus Afrique mais surtout parce que Felwinsar a écrit un livre qui s'appelle notamment, enfin il en a écrit plusieurs, le tout dernier qu'il a dirigé avec Achille Membé s'appelle Écrire l'Afrique Monde mais il avait dirigé, et je vais pas mal me fonder dessus pour cette discussion, un livre qui s'appelle Afrotopia qui est assez central parce qu'il montre comment on est passé d'une vision très afro-pessimiste où l'Afrique commence avec la douleur, le chaos du présent, à une perspective parfois afro-optimiste mais qui, notamment comme, en gros, l'Afrique comme nouveau territoire, dernière frontière du capitalisme mondialisé et au fond, comment ces deux temporalités sont toutes les deux, dans sa version optimisme BA ou dans sa version catastrophiste, de manière finalement d'enlever à l'Afrique le choix de ces temporalités, de ces chronologies donc on pourrait peut-être commencer avec ça Felwinsar, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut s'extraire, comme vous l'écrivez d'une rhétorique qui soit, d'une dialectique qui soit soit celle de l'euphorie, soit celle du désespoir En fait, peut-être, ce qu'il faudrait peut-être dire un peu, peut-être préciser c'est que tous ces discours, tous ces régimes discursifs font de l'Afrique un objet donc un espace dans lequel on projette des idées, des fantasmes, des visions et que probablement l'un des défis pour le continent en tant qu'entité symbolique c'est de redevenir le sujet de son propre discours, y compris de ses propres représentations sur lui-même et de pouvoir articuler ses discours en sortant d'une dialectique de la réponse en sortant d'une dialectique de la preuve et en sortant d'un face-à-face où il répondrait dans les mêmes, je dirais, termes que les énoncés qui lui sont opposés et la grande difficulté c'est que le continent est l'objet de discours divers dans différents champs des discours académiques, des discours journalistiques mais il est surtout l'objet de représentations, donc divers et multiples et lorsqu'on veut tenir un propos sur le continent, on arrive dans un espace qui est déjà habité et je dirais même qui est déjà extrêmement encombré et saturé et la difficulté c'est de se frayer un chemin entre ces différents éléments de l'encombrement pour tenter de dire quelque chose qui nous semble juste et probablement qui nous semble un peu plus neuf et plus fécond et plus intéressant que ce qu'on dit d'habitude et c'est ça la grande difficulté, le continent est généralement perçu à travers la lorgnette de l'économicité ou de l'économisme et c'est un économiste qui dit ça ? voilà, c'est un économiste qui dit ça, sur le niveau du développement économique sa capacité de produire des richesses, d'avoir un produit intérieur brut sa place dans le commerce international et je pense que ça relève d'un biais global où en fait lorsqu'on analyse les dynamiques sociétales ce qui nous intéresse dans un premier rang dans un premier temps c'est en quoi les nations sont riches en quoi elles produisent de la richesse les dimensions culturelles, civilisationnelles autres, les dimensions de l'être les dimensions que j'appellerais immatériales et qualitatives qui ne rentrent pas dans des indicateurs statistiques nous deviennent opaques et obscurs on est aveugle à ces dimensions-là puisqu'on est dans un espace où ce qui compte dans la représentation c'est le primat de l'avoir sur l'être et le primat de la quantité sur la qualité alors pour moi ça a été ça la première difficulté c'est de lire le continent et de le lire en tentant de regarder ce qu'il nous dit de lui-même et où se trouve ce qu'il nous dit de lui-même est-ce que ce qu'il nous dit de lui-même se trouve dans les académies se trouve dans les rédactions se trouve dans les espaces discursifs ou est-ce qu'il ne faudrait pas élargir le regard regarder des sévilles regarder sa création artistique regarder ses langues et ses interlocutions regarder la manière dont il répare tout ce qui est vivant dans la rue et avoir d'autres grammaires pour tenter de lire ce qu'il nous dit de lui-même et ça a été ça le grand défi quelles sont les bonnes grammaires pour tenter d'avoir une vision de ce que le continent dirait de lui mais surtout qu'est-ce que le continent dit de lui parce que les autres disent de lui-même et qu'il doit se situer dans l'espace d'un discours qui est déjà habité et il m'a semblé que les deux tendances afro-pessimisme ou afro-euphorie surtout la toute dernière au tournant des années 2000 les pays africains connaissent un taux de croissance de 5% qui s'inscrit dans la durée on a 15 ans de croissance dans le continent ce qui est assez atypique et donc du coup vu les économistes qui passent un temps à faire des projections donc se rend compte que tiens voici un continent qui a de l'espace qui a des terres arables qui a des ressources importantes qui a de la démographie à venir qui a de la jeunesse et probablement ce sera l'espace où le capital pourra s'investir et avoir des taux de rentabilité qu'il n'aura plus en Europe occidentale et dans les BRICS et du coup le narratif et le discours changent ce discours même un peu flatteur l'Afrique est l'avenir du monde mais sous l'angle de l'économie et du capitalisme global en fait l'Afrique est le nouveau terrain de jeu où on pourra reproduire le grand modèle qui s'essouffle ici c'est en fait ça la vraie question et pour ce faire donc rapidement le narratif change et c'est là où je dis qu'il faut faire attention parce que la vraie question pour moi ce n'est pas celle-là c'est la question civilisationnelle que voulons-nous faire quel type de société quel type de mutualité quel type de vivre ensemble est comment ordonner des valeurs entre l'économique, le culturel, le symbolique et pour moi c'est une question qui se pose en Afrique mais qui se pose dans tous les autres espaces qui se pose dans le monde comment habiter le monde et surtout pour les Africains comment inventer ou réinventer les moralités de leur présence au monde donc ce n'est pas une question d'être la dernière frontière du capitalisme c'est une question fondamentalement civilisationnelle et c'est à ça qu'il faut répondre et ne pas se laisser enfermer dans des pièges rhétoriques ou des effets de mode qui ont coup qu'on passe voilà deux représentations extrêmement fantasmées parce que le continent a été comme l'objet d'énormément de fantasmes dans sa longue histoire et ça c'est un dernier avatar de ces représentations là et pour des gens qui ont été longtemps dénigrés c'est tentant d'épouser un nouveau narratif qui semble dire du bien sans l'interroger profondément et sans se poser la question de savoir est-ce que c'est là-bas que nous voulons aller effectivement ces ressources sont là mais la vraie question qui se pose et c'est pour moi une question philosophique c'est que les crises économiques et écologiques que nous vivons dans le monde c'est pour moi des crises de sens c'est des crises d'une civilisation matérielle rationaliste qui ne sait plus où donner de la tête et qui est en panne de production de finalité de finalité universalisable et c'est cette question là qui doit ou pour moi requérir notre effort de réflexion comment habiter ce monde que nous avons en partage de manière beaucoup plus équilibrée et comment faire ce que France on appelle une montée en humanité comment faire en sorte que nous ménions l'aventure humaine dans des espaces beaucoup plus lumineux et c'est ça pour moi la question fondamentale de ce siècle c'est la question de la mutualité comment on habite ce monde en partage et justement comment on équilibre notre grande puissance d'agir technologique par une forme de sagesse qui articule une réflexion sur la finalité du vivre ensemble et si nous répondons à cette question de manière adéquate probablement aurions-nous les ordres les savoir-faire les moyens d'articuler les différents ordres parce que l'économique c'est un ordre du savoir-faire c'est pas une finalité mais il faut que le corps social fixe la finalité et ensuite les ordres des savoir-faire qu'on les articule pour aller vers les finalités que nous aurions choisi et cette question me semble autrement plus importante que celle du développement entre guillemets ou de je ne sais quoi d'autre ça c'est un terme donc vous dites enfin on va parcourir avec vous les différentes grammaires que vous avez pu repérer mais il y a peut-être d'abord des choses à abandonner enfin des slogans à abandonner le premier ce serait le développement avec lequel on a souvent pensé l'Afrique enfin pensé ou en tout cas nommer l'Afrique en fait c'est une réduction phénoménologique d'une réalité qui est beaucoup plus riche et complexe et c'est ça la grande difficulté c'est que lorsque vous voulez réfléchir sur le continent africain vous vous rendez compte que les catégories à travers lesquelles on l'analyse déjà relèvent d'un certain type d'injonction civilisationnelle toutes les sociétés tous les groupes humains sont confrontés à l'idée de faire face à leurs défis de relever les défis que leur environnement leur pose de répondre aux besoins des groupes sociaux et probablement aspirent à un mieux-être et ça pour moi c'est une constante universelle tous les groupes humains ont voulu mieux répondre à leurs défis et mieux-être il arrive qu'à un moment donné dans un espace donné dans un temps donné une des réponses aux défis qui se posent au groupe en Europe occidentale a été apportée par ce que l'on a appelé le développement économique et social mais le développement est une modalité de réponse ce n'est pas la réponse c'est une réponse que certains ont expérimenté il y a des choses intéressantes qui peuvent être empruntées mais de là à s'ériger en réponse universelle valable en tout temps et en tous lieux dans tous les espaces il y a un fait qui est problématique il y a un fait qui relève de l'hégémonie de la réponse une géographie et une histoire singulière et particulière pose des questions les hommes y répondent des réponses qui fonctionnent plus ou moins et on considère que celle-ci dans ces modalités-là doivent être les seules que toute la planète entière doit adopter et ça c'est les effets pervers du substrat de la mission civilisatrice du fait de détendre son visage à l'humanité et de penser que ce que l'on a trouvé dans son espace c'est la lumière ultime, incandescente qui doit éclairer tout le monde et ça relève de cette logique-là et lorsqu'on fait l'archéologie du concept et qu'on l'interroge on peut relever ces présupposés idéologiques on peut voir en quoi ce n'est pas un concept neutre alors lorsque vous dites cela on a beau jour de vous répondre oui mais il y a quand même des défis en termes d'éducation, de santé, de progrès parce qu'en fait c'est devenu un mot valise un terme dans lequel on met tout on met toutes les aspirations vertueuses de l'humanité et lorsque vous en critiquez les modalités c'est comme si vous refusiez que ces espaces-là accèdent au bien-être au confort, à des choses souhaitables pour tout le monde alors que non, tous les individus bien évidemment aspirent à un mieux-être aspirent à répondre à leurs besoins fondamentaux aspirent à de la dignité mais les sociétés sont inventives les lieux, les géographies, les contextes sont différents et les modalités de réponse que les groupes apportent sont riches et plurielles et c'est ça qui est intéressant c'est que la grande diversité la grande pluralité des réponses que l'on peut apporter mais surtout la possibilité d'articuler soi-même une réflexion sur ce que bien-vivre signifie ou mieux-vivre et qu'est-ce qu'on met dans mieux-vivre et qu'est-ce qu'on met dans bien-vivre donc c'est pour ça qu'il m'avait semblé important avant de réfléchir sur l'utopie sur le fait d'ouvrir un espace du possible un lieu ou autre qui est absolument fondamental pour les sociétés quand elles ont l'impression que le temps est inaltérable et que les choses ne vont pas changer et qu'on est devant un mur ouvrir cet autre espace-là avant d'en venir à cette réflexion il doit sembler nécessaire d'interroger les concepts qui structurent les discours sur le continent et qui structurent la vision que l'on a de sa téléologie où est-ce qu'il devrait aller puisqu'on lui indique des chemins on pense qu'il doit mieux se moderniser il doit être beaucoup plus démocratique il y a toujours des termes d'intensification qu'on lui accole qui disent en réalité le déficit et le manque il doit être beaucoup plus moderne ça veut dire qu'il n'est pas assez mais oui ça c'est la question que je voulais vous poser derrière parce qu'on voit bien comment vous rappelez que dans les années 60 on introduit cette catégorie de pays en développement il y en a à peu près 200 et que c'est vrai que si on fait le bilan après on voit qu'il y en a 2 qui sont passés dans les pays à fort revenu que donc si on raisonne comme ça c'est toujours un retard infini à rattraper et en même temps et vous citez aussi la phrase de l'écrivain togolais Samit Chak qui dit quand est-ce qu'on arrêtera de faire de notre avenir le passé des autres quand est-ce que le passé des autres sera considéré non pas comme notre avenir mais comme le passé des autres et que nous on peut s'inventer un autre avenir mais alors par quoi est-ce qu'on remplace le développement si on voit qu'effectivement en gardant quand même les nécessités qu'il porte d'éducation d'accès quand même à des besoins est-ce qu'on peut garder au fond quelques impératifs du développement en n'étant pas considéré comme toujours les pays en développement en retard donc puisque en développement est-ce que alors il y a l'enveloppement ça pourrait remplacer ? Oui oui mais en fait c'est de l'enveloppement dont il s'agit en fait en Amérique latine ils ont trouvé un concept le bien vivre qui me semble beaucoup plus large et qui me semble intégrer toutes les dimensions du bien vivre il y a bien sûr des dimensions économiques il y a bien sûr des dimensions économiques mais il n'y a pas que un économiste français du nom de François Pupérou il préconisait le développement de tout l'homme en l'homme en fait l'idée c'était de dire que si on doit accéder à un mieux-être c'est un mieux-être qui doit prendre en compte toutes les dimensions de l'existence il y a les dimensions bien évidemment biologiques il y a les dimensions culturelles il y a les dimensions spirituelles à tous les étages de l'être et que la question était beaucoup plus large juste qu'une question économique ou sociale ou sociétale au XXème siècle le libéralisme a dit qu'il apprenait l'idée d'offrir aux individus des libertés que les individus soient libres d'agir tel qu'ils l'entendent ainsi de suite et de mener leur vie mais il me semble qu'on peut aller plus loin en se disant que fondamentalement ce qui est important c'est de mettre en place dans le corps social un espace qui produit des relations sont de grandes qualités la qualité relationnelle et qui permet aux individus de s'épanouir pleinement mais ce n'est pas juste leur donner la liberté d'eux c'est les mettre en capacité d'eux ce que l'américation appelle les capabilités si vous ne mettez pas de route ici ma liberté de circulation elle va être en travail si vous ne mettez pas les infrastructures sanitaires de l'éducation et de la santé mes potentialités je ne pourrais pas les exprimer au mieux donc ce qu'on appelle dans cette littérature là les facteurs de conversion transformer les libertés d'eux en capacité d'eux et c'est peut-être ça l'idée je dirais ultime et universelle je pense que l'aspiration au mieux-être est universelle donc on ne renoncera pas à cela et j'ai même le sentiment que la terminologie elle est importante mais elle n'est pas fondamentale on peut même la garder si on veut parce qu'au fond ce qui importe c'est de mettre en place les conditions de l'épanouissement des individus et des groupes et de mettre en place ces conditions là pour tout le monde alors peu importe le terme que l'on choisit si on a la liberté et l'autonomie de mettre d'en faire un espace ouvert et de ne pas considérer que ce projet est une imitation je dirais servile ou la réplication d'un même et que c'est un projet qui est beaucoup plus ouvert après on peut trouver un terme mais ce que je voulais indiquer c'est que ce terme là était limitatif qu'il avait une histoire qu'il avait une archéologie et il ne fallait surtout pas en faire le fin mot de l'histoire et il fallait l'interroger et peut-être même voir en quoi il pouvait être problématique lorsqu'il devenait une téléologie absolue et que tout est tendu vers ça lorsque vous allumez votre téléviseur à 20h au Sénégal au Mali au Burkina je vous mets au défi de dénombrer le nombre de fois où vous entendez le terme développement c'est-à-dire qu'il y a des institutions de développement il y a des ONG il y a des programmes tout le corps social est tendu vers cette histoire vers cette terre là que nous n'avons pas pris la peine d'interroger je dirais sérieusement pour savoir quelle était cette terre qu'est-ce que ça disait où est-ce qu'elle nous emmenait quel contenu nous mettions et c'est ça pour moi la question fondamentale c'est la question du contrat social c'est que voulons-nous et que mettons-nous comme contenu dans ça et tant qu'il n'y aura pas une vraie réflexion une vraie délibération sur ce que nous mettons dedans et sur ce sur quoi nous nous entendons ça restera un mot valise un concept vide qu'on utilise à bon escient pour justifier des échecs et c'est ce qu'un économiste du nom de Humir appelle la diplomatie du vocabulaire effectivement sur 200 pays qui étaient candidats au développement qui se sont dénommés parce que c'était des pays asiatiques africains on les a appelés sous-développés on les a mis dans une grande nasse 50 ans après deux puis on a dit en développement parce qu'il fallait quand même faire un peu de fémis voilà oui au bout d'un certain temps quand les choses ne bougent pas on dit c'est en développement donc c'est un processus donc on ne sait pas où est la fin mais c'est surtout pour dire ne soyez pas impatients les choses arrivent et d'ailleurs lorsque la Chine devient une puissance économique on refuse de la déclasser en termes de terminologie on veut toujours qu'elle soit un pays en développement ça pose un problème mais c'est surtout que ça permet de garder une échelle normée dans laquelle on classe les nations certaines prennent la tête du classement d'autres sont derrière et le classement est fait de telle sorte et la diplomatie de la terminologie est faite de telle sorte que certains pensent toujours en retard et doivent rattraper en forme de subalternité donc c'est ça aussi les fins idéologiques de cette manière de catégoriser les gens tous les espaces ont des défis à relever certains réussissent plus que d'autres dans certains défis mais déjà l'uniformisation de l'évaluation sociétale de la dynamique sociétale est déjà problématique d'une part et là aussi j'insiste là-dessus critiquer les présupposés idéologiques et implicites du concept ne veut pas dire ne pas regarder en face ses propres défis et s'atteler à les relever parce que ça c'est important et c'est ça qui me semble beaucoup plus important s'atteler à relever ses défis mais surtout se fixer un horizon de sens dans son aventure sociétale nous ne sommes pas que des êtres biologiques l'aventure sociétale a des finalités que nous pouvons investir quelles sont ses finalités et quelle est justement la montée en humanité qui est la nôtre et pour moi ça c'est une notion absolument fondamentale que faisons-nous du temps qui nous est imparti et comment habitons-nous de manière beaucoup plus lumineuse le monde que nous avons en partage mais alors si on réfléchit effectivement et concrètement à ce que nous voulons et si ce que nous voulons c'est une montée en humanité en quoi est-ce que l'Afrique qu'on l'entend dans un sens au fond géographique diasporique ou métaphorique serait particulièrement bien placée pour réouvrir des formes d'après-demain sans verser dans cet afro-optimisme qui est très économiciste elle a beaucoup d'atouts l'un des premiers atouts c'est d'être une vieille civilisation c'est d'être le lieu où l'humanité a surgi mais d'être le terrain où les formations sociales les plus anciennes existent et dans la continuité il y a des peuples qui ont disparu il y a eu des génocides amérindiens et ainsi de suite il y a des peuples qui ont disparu donc les Africains sur la longue durée ont expérimenté plusieurs régimes d'historicité plusieurs cycles historiques plusieurs moralités d'être au monde et les Africains ont expérimenté des acmés ont expérimenté des abîmes et des gouffres et je pense que sur la condition humaine sur l'expérience humaine on regarde en relief et on regarde de longue durée donc ils ont une grande expérience de ce que l'humanité des uns et des autres peut apporter comme défi donc l'avantage de je dirais de l'ancienneté ils ont aussi davantage de la jeunesse c'est à dire qu'ils sont à la fois anciens et jeunes ils ont actuellement une grande démographie et les projections font de l'Afrique dans 35 ans 2050 un continent peuplé de 2 milliards 5 d'individus un quart de l'humanité mais surtout la proportion d'individus âgés entre 15 et 45 ans la plus importante sera africaine donc ça veut dire que le coeur vivant de la jeunesse du monde sera africaine le continent a de l'espace a des ressources et surtout n'est pas fortement engagé dans l'aventure industrielle du 20ème siècle ça veut dire qu'elle peut faire autrement elle a un espace pour expérimenter autre chose pour être un laboratoire et c'est ça pour moi le grand montage le capitalisme industriel est en crise à la fois civilisationnelle et morale l'Afrique ayant été mis de côté peut expérimenter autre chose elle n'est pas obligée de faire le même elle peut apprendre des erreurs de cette aventure là elle peut en retenir ce qui est intéressant et c'est ça l'avantage d'être on va dire entre guillemets derrière je mets de grands guillemets ou être à côté ou prendre du recul c'est de s'il y a une bonne solution de ne pas avoir soi-même à mettre en place le processus et c'est erreur pour la bonne solution on peut l'apprendre tout de suite et s'il y a des erreurs les éviter ne pas refaire les mêmes et donc elle a la potentialité d'être le laboratoire de monde à venir le laboratoire de quelque chose d'autre que nous tous nous appelons fondamentalement de nos voeux il y a des contestations à l'intérieur du système qui prennent plusieurs formes économie circulaire ainsi de suite il y a énormément de contestations les altères quelque chose altère 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 mais les espaces d'expérimentation de ces altères là il me semble que le continent africain peut en devenir un pour toutes ces raisons là pour toutes ces raisons là donc il peut expérimenter aussi du point de vue de la pensée et du point de vue de la mise en pratique des modèles vraiment alternatifs mais je vous coupe un instant parce qu'il y a un pays dont vous parlez qui est un pays continent où il y avait aussi une longue histoire qui est la Chine et dont aujourd'hui on a l'impression qu'il a plutôt intensifié cette civilisation industrielle ou capitaliste plutôt que engendrer ses propres modèles la Chine l'a absolument intensifié parce qu'elle a eu une lecture instrumentale de l'économie capitaliste je veux dire un milliard et quelques d'individus voulu répondre à des besoins de masse et elle a repris le modèle elle l'a quelque peu adapté quelque peu fondamentalement mais elle a repris le même modèle et d'ailleurs c'est ce qui me dérange quand on nous propose le modèle chinois comme un modèle alternatif et j'ai le sentiment qu'il n'est pas si alternatif que ça et que c'est pas vraiment ça le modèle la vraie alternative et que probablement dans le cycle historique dans lequel nous sommes la question ce n'est pas de répéter et de faire mieux que les autres mais ça aussi ça relève d'une sorte de de pression idéologique qui a fonctionné à beaucoup de nations extra occidentales on les avait convaincus qu'elles n'étaient pas assez et que pour se réaliser il fallait qu'elles fassent comme un être comme qui au lieu de se transformer en être plus est devenu un être moins c'est à dire qu'elles ont été fortement enjointes à l'imitation à travers une violence symbolique extrême à travers des épistémicides leurs espaces de production de sens et de signification ont été minorés et dégradés parce que le fait colonial pour qu'il s'installe dans la durée ce n'est pas juste le fait des marchands et des militaires c'est le fait d'avoir convaincu nos élites que les systèmes de production de sens qui étaient issus de leur culture étaient inopérants et n'étaient pas bons et que pour se réaliser en tant qu'humains il fallait qu'ils adoptent les autres et qu'ils acceptent que ceci était supérieur et c'est un travail qui a relativement bien fonctionné qui a bien fonctionné mais il y a eu un grand désir d'Occident dans le monde l'Occident a su se vendre et a su se rendre désirable il y a eu un désir d'Occident dans les mondes asiatiques dans les mondes africains l'Occident a su montrer un visage d'elle-même et a su se rendre désirable et a su faire en sorte qu'un certain nombre de groupes et de peuples estiment que se réaliser être moderne ou être dans la plénitude de sa contemporanéité c'était devenir occidental alors qu'on peut être moderne sans être occidental si tant est même qu'il faille être moderne dans les termes ou dans les termes de la philosophie de la modernité occidentale et ça c'est un travail qui a fonctionné et qui fonctionne encore cette entité symbolique bien qu'elle soit complexe que l'on appelle l'Occident sans la singulariser sans tomber dans des essentialismes est désirable et elle continue à avoir un pouvoir d'attraction dans les imaginaires qui est absolument important jusqu'à nos jours alors sur ça on peut citer la fameuse phrase de Fanon dans les Danais de la Terre qui dit ne payons pas de tribus à l'Europe en créant des états des institutions et des sociétés qui s'en inspirent l'humanité attend autre chose de nous et que cette immunitation caricaturale est obscène si nous voulons transformer l'Afrique en une autre Europe alors confions à des Européens les destinés de nos pays ils sauront mieux faire que les mieux doués d'entre nous ceci dit on est confronté à la fois à une crise évidente de la civilisation industrielle et capitaliste on a aussi une déstructuration profonde des pratiques sociales et institutionnelles en Afrique alors est-ce que on peut concrètement inventer d'autres modèles institutionnels qui ne soient ni d'imitation ni sans tomber dans la rhétorique du chaos quand même même si c'est en partie lié la déstructuration par le fait colonial des pratiques sociales plus anciennes à quelque chose dont aujourd'hui on n'a pas l'impression qu'il est constitué en tout cas institué en alternative le sentiment que j'ai c'est que le continent est dans la forge et qu'il est en train d'inventer de l'inédit et qu'il est en train de réopérer des synthèses effectivement l'imperatif de la réinvention est absolument fondamental c'est à dire que la grande question pour nous c'est à partir de quel sol on envisage un nouvel élan il ne s'agit pas de retourner vers le passé mythifié c'est impossible les héritages sont là ce qui a persisté des héritages c'est ce qui a su se frayer un chemin à travers les vicissitudes de l'histoire donc le capital symbolique est là on peut le reféconder mais il s'agit surtout d'articuler une réinvention qui emprunte pour moi à toutes les archives disponibles aux archives du monde y compris l'archive africaine c'est à dire je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on se réinventerait en se réinventant avec l'aide de toutes les autres archives sauf les nôtres et pour moi lorsque j'observe le continent lorsque j'observe les pratiques sociales les pratiques politiques les pratiques artistiques les interactions humaines la production d'institutions immatérielles dans énormément d'espaces le continent est en train de réarticuler sa synthèse sauf que il est dans le temps de la forge et il est dans le temps de la réarticulation et ce temps-là a besoin d'un temps propre pour que les alliages de métaux prennent et ce temps-là ce n'est pas un temps qui sera dicté par la cadence infernale externe ce n'est pas aux autres de nous dire 50 ans en 50 ans qu'est-ce que vous avez fait ou maintenant c'est bon c'est le temps des sociétés ce n'est même pas le temps des individus ou des activistes les sociétés se remembrent se régénèrent se réarticulent se réinventent dans une temporalité qui est la leur et cette temporalité nous devons la laisser produire justement ce qu'elle a à produire et quand on observe le continent on peut observer ces crises et les observer de manière absolument et avoir une lecture absolument désespérée de ces crises mais on peut aussi lire les crises comme le symptôme du travail et que le travail est en cours et que ce travail-là dans d'autres espaces on a vu que les formations sociales pour se stabiliser pour trouver leur régime pour trouver leur vitesse pour trouver leur en mis du temps à articuler un certain nombre de choses avec des étapes des convulsions des fois des retours de la non-linéarité et c'est un fait de l'histoire des sociétés humaines je ne vois pas pourquoi nous serions en dehors de cette dialectique qui est la même dans tous les espaces en fait si on l'observe sauf à considérer que le continent est un hors-monde ce qu'il n'est pas il n'est pas un hors-monde et il est soumis aux mêmes profondes dynamiques dialectiques historiques que tous les autres espaces et c'est ce temps-là que nous devons aussi être en mesure de lire mais c'est parce que nous sommes toujours avec des injonctions civilisationnelles vous n'êtes pas assez souci vous devez être là et c'est pour ça que ce qui émerge ce qui se fait ce qui s'articule ce qui grandit ce qui se cherche nous n'arrivons pas à lire cela et c'est peut-être là où il faut déplacer le regard et l'enrichir avoir un regard beaucoup plus riche que la vision des résultats immédiats et je pense même que ce monde-là qui se cherche est en train de se construire il est en marche les individus n'ont pas attendu les sociétés n'attendent pas pour réarticuler autre chose et que probablement à un moment donné il faudra juste que le discours se réajuste on a un discours qui est issu d'un monde qui finit mais un monde qui finit ce n'est pas la fin du monde et c'est là où j'aime bien la phrase d'Antonio Gramsci où il dit que l'ancien monde n'est plus le nouveau n'est pas encore et entre les deux les monstres apparaissent ce qu'il ne dit pas c'est que les anges peuvent aussi apparaître il n'y a pas que ça alors il est en marche mais pourtant Emmanuel Macron disait hier au G20 que la civilisation africaine restait quand même un peu engluée c'est très intéressant de l'entendre hier parce qu'avec lui on nous a vendu une promesse de jeunesse et de rupture et en Algérie quand il avait eu cette fameuse phrase sur la colonisation certains ont dit ah il y a une nouvelle génération de dirigeants qui arrivent qui affrontent le passé colonial avec toute lucidité sans déni et qui sort de cette vieille vision impériale ou la grandeur de la France ou je ne sais quoi d'autre alors hier lorsqu'on l'écoute et que ce journaliste lui pose la question sur il faut préciser pour ce qu'on a entendu c'est un journaliste ivoirien qui lui pose une question en marche du G20 voilà en marche du G20 et qui lui demande à quand un plan marcha pour l'Afrique et il lui répond en substance qu'on a beau dévasté des millions sur l'Afrique ça ne changera pas que l'Afrique a un problème civilisationnel et quand les Africains comprendront qu'il faut arrêter d'avoir huit enfants par femme peut-être là qu'ils feront un progrès etc puis il enchaîne sur d'autres choses alors c'est à peine beaucoup plus raffiné que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire de Sarkozy et ça relève de la même c'est une variation autour d'un même thème tu vois c'est ce sentiment d'être issu d'une civilisation qui est porteuse de lumière et qui peut continuer à donner des leçons aux autres sur le nombre d'enfants sur la démographie sur ainsi de suite et d'ailleurs s'ils ne s'en sortent pas c'est parce qu'ils ont au fond un problème civilisationnel les asymétries structurelles des relations internationales en fait le problème ce n'est pas d'avoir huit enfants le problème c'est de vendre ces matières primaires à un juste prix c'est de ne pas être sujet à ce qu'on exploite ces richesses à son détriment c'est de ne pas supporter des dictateurs parce qu'ils arrangent nos intérêts parce qu'on a total c'est ça la question c'est pas c'est pas c'est pas et moi ce qui m'a d'un point de vue individuel ce qui m'a plu ma mère a huit enfants je suis l'aîné d'une famille de huit et nous sommes tous et moi-même je suis l'aîné d'une famille de huit et nous sommes tous normaux nous avons tous fait des études universitaires le Benjamin de ma famille est en train de faire une thèse et tout va très bien et le fait que nous soyons un huit est une richesse je suis d'une famille d'artistes de cinéastes d'universitaires et c'est une grande richesse alors mais ce qui est mais ce qui est plus fondamental ce n'est pas tant de lui répondre à lui c'est de dire au journaliste qui a posé la question que nous devons arrêter de nous mettre dans une position de subalternité c'est nous qui donnons prise à ce genre de propos quand nous sommes dans une situation de quête et de tendre la main quand est-ce que vous allez faire pour nous 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 exposons à la possibilité que l'on nous dise vous êtes des incapables en fait c'est ça le vrai débat un moratoire sur la quête sur la mondicité et sur le fait que dans notre rapport à autrui nous nous posions en des gens qui attendons que les autres fassent des choses pour nous c'est ça pour moi la vraie révolution c'est à dire de ne pas laisser prise à ce type d'interlocution là et ça c'est un travail que nous devons faire si je ne lui pose pas cette question même s'il pense cela il n'a pas l'occasion de me le dire et ce travail si nous le faisons nous allons sortir du propos de la condescendance et du mépris le respect ne se demande pas il ne se quémande pas il s'impose et c'est nous qui devons l'imposer est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ces inventivités ou de ces innovations institutionnelles ou de pratiques sociales qui pourraient n'être ni la simple imitation de l'occident ni non plus simplement la résurrection de tradition hors de tout contexte il y en a deux notamment qui traversent un peu votre livre c'est l'Ubuntu en Afrique du Sud et les Gachacha au Rwanda qui sont peut-être deux bons exemples qui à la fois viennent de tradition mais ne sont pas simplement aller contre l'Occident puiser juste un contre-modèle mais non plus ne pas reprendre dans des situations qui sont des vraies innovations à la fois politiques sociales et institutionnelles est-ce que vous pouvez nous les redécrire et puis il y en a ça c'est peut-être les deux les plus connus mais vous en citez plein d'autres dont moi je ne serais même pas capable de reproduire les noms donc je vous laisse le faire le Gachacha est très intéressant parce qu'en fait les Rwandais font l'expression d'un génocide qui tue un million d'individus alors ils sont confrontés à une situation qui est inédite parce que le génocide des Tutsis du Rwanda est un génocide populaire c'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers d'individus qui sont accusés d'avoir reparticipé au génocide la Shoah c'est les SS c'est un corps de l'État c'est une administration qui exécute la solution finale ce n'est pas les Allemands la population allemande alors la situation elle est tellement inédite que les solutions anciennes n'étaient pas opérantes un tribunal pénal international pour le Rwanda n'était pas en mesure de juger des centaines de milliers d'individus dans une durée raisonnable et c'était presque impossible et j'étais au... c'est-à-dire qu'il y a à la fois plus de 800 000 toutes situées mais il y a aussi des centaines de milliers de meurtriers de meurtriers et comment on gère une telle situation et là il s'est avéré et là c'est intéressant il s'est avéré que le modèle standard on va dire occidental qui s'est standardisé n'était pas opérant de la justice réparatrice classique enfin dans le nom de la justice internationale voilà justice internationale qui n'est d'ailleurs pas une justice réparatrice et c'est ça qui est intéressant et ces gens-là ont eu l'autonomie de penser de considérer qu'ils avaient une situation inédite et qu'il fallait qu'ils trouvent des réponses inédites et que dans la recherche de réponses inédites leur histoire et leur tradition leur offraient des perspectives qu'ils pouvaient réarticuler donc la justice réparatrice une justice qui ne condamne pas mais essaie de réintégrer autant que faire se peut alors les cerveaux du génocide les génocidaires les criminels classés de catégorie une ceux qui ont pensé le génocide étaient en dehors du processus mais le Rwanda a aboli la peine de mort ça aussi c'est intéressant un pays qui vient de subir un génocide qui tue un million d'individus mais qui quand même décide d'abolir la peine de mort mais tous les autres ceux qui ont exécuté ceux qui ont été influencés ainsi de suite ainsi de suite on met en place un dispositif où lorsqu'ils reconnaissent leur crime qu'ils interagissent avec les victimes que les victimes acceptent leur pardon ou pas on peut les réintégrer dans le corps social si l'on observe bien sur le continent africain avant le fait colonial nous n'avons pas d'expérience d'univers carcéral les sociétés africaines ne construisaient pas de prison et pourtant elles avaient des conflits elles avaient des meurtriers elles avaient énormément de difficultés mais elles avaient trouvé les moyens de les résoudre sans produire l'institution carcérale à mon avis ça c'est une piste à explorer donc ça veut dire que la justice la parole qui répare qui réarticule qui renoue le lien il y a toute une culture il y a un philosophe camerounais qui s'appelle le Ubudima qui a écrit un excellent ouvrage qui s'appelle la juridiction de la parole où il montre comment une société peut se servir des ressources fécondes de la parole pour réarticuler du lien pour réparer ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite donc ça me semble un espace qui est très fécond il y a énormément de conflits Nelson Mandela communauté vérité réconciliation en Afrique du Sud qui a même accepté que des crimes qui étaient imprescriptibles le deviennent il a été au-delà de la justice internationale ce champ là est pour moi un champ d'une grande fécondité où les sociétés africaines ont produit dans la longue durée énormément de propositions et d'innovation sociétales qui peuvent être des sources d'inspiration et qui peuvent nous amener à penser de manière plus large c'est quoi la justice comment on résout des conflits à l'intérieur d'une société et quelles sont les formes alternatives qui existent pour résoudre des conflits oui parce que en Afrique du Sud c'est intéressant parce qu'il y avait ce concept d'Ubuntu mais qui en France en tout cas était des fois tellement mal compris qu'on s'est dit Mandela est un saint en gros pour faire des choses comme ça alors que non ça vient de ce n'est pas un saint c'est un concept qui vient de la culture qui veut dire je suis parce que nous sommes mais qui intègre l'individu dans le collectif pas de manière totalitaire mais qui fait que son individualité ne peut être détachée fondamentalement de la dynamique du groupe et il y a un je tiré nous il y a même des philosophes du Congo qui réfléchissent à une notion qu'ils appellent la bissoïté pour sortir de la dichotomie individu-groupe et montrer que les deux termes s'articulent et justement ce qui est intéressant chez Nelson Mandela c'est qu'il fait de la prison et le temps de la prison il l'utilise aussi pour lire réfléchir méditer s'inspirer de ce qui se fait donc il incarne Sophocle il joue Sophocle dans la prison il lit les grecs les tragiques il lit les indiens et il réfléchit aux ressources je dirais philosophiques issues de sa culture et quand il arrive et qu'il doit faire face à cette situation inédite et complexe il a assez réfléchi à des formes à des ressources qui existent qu'il peut mettre en oeuvre et ce qui est intéressant c'est que ces ressources là elles ne sont pas hors sol elles viennent d'un substrat culturel qui fait que ça peut résonner chez les gens les gens peuvent comprendre de quoi on parle et ça peut faire sens chez eux et je trouve que dans certaines pratiques sociétales notamment au Rwanda parce qu'il n'y a pas que celle-ci il y a une démarche intéressante d'aller chercher des ressources qui peuvent être réactivées pour produire des réponses actuelles contemporaines à des problématiques actuelles parce que là on parle de l'apartheid du génocide des Tutsis c'est à dire de dossiers particulièrement graves il y a aussi des innovations institutionnelles dans des champs de pratiques sociales qui sont moins terribles enfin qui sont moins des réponses à de l'inédit vous citez un autre exemple au Rwanda ça s'appelle Imihigo si je prononce bien alors en plus je veux vous signaler que moi mais vous aussi vous partez sous le regard de Dorothée Mounianeza qui est dans les tribunes qui vient de faire une pièce importante qui est en ce moment à la chartreuse d'Avignon sur le génocide des Tutsis donc attention ok mais je suis un grand ami du Rwanda donc en fait il y a l'idée que les maires des districts les ministres ont des contrats de performance ok et le contrat de performance lie le maire du district avec la communauté et chaque année ils s'engagent sur un certain nombre d'actions à mener et à la fin de l'année il y a un bilan il y a un bilan à quel niveau a-t-il réalisé ceci ce qui est intéressant c'est que quand j'ai été au Rwanda et que j'ai discuté avec les gens du Rwanda Governance Board il me disait qu'en fait lorsqu'ils avaient un problème ils se posaient la question de savoir déjà est-ce qu'ils avaient une solution endogène est-ce que cette question-là ils avaient une solution qui venait d'eux s'ils avaient une solution ils voyaient comment la mettre en oeuvre s'ils n'en avaient pas ils se posaient la question des meilleures pratiques est-ce qu'il y a des meilleures pratiques ailleurs et si tant est qu'ils trouvent une meilleure pratique ils se reposaient une deuxième question c'est est-ce que cette meilleure pratique pouvait être traduite ou mise en parallèle avec une solution endogène qui fasse sens alors le contrat de performance est intéressant parce qu'il semblait que dans le Rwanda ancien lorsque les guéris allaient à la guerre ils prenaient un engagement en face de la communauté sur un certain nombre d'actes de bravoure qu'ils allaient faire on appelait ça imihigoi c'était le fait de s'engager alors le fait de s'engager s'engager y compris à commettre des actes de bravoure oui mais surtout mais c'est un engagement fondamental et c'est un engagement qui vous enjoint à votre retour de venir fournir la preuve de ce que vous avez fait donc c'est quelque chose qui résonne dans les tréfonds donc si je fais un imihigo c'est pas juste un petit engagement sur un contrat c'est un engagement profond et fondamental et c'est ça que je trouve intéressant si on veut comment mobiliser les groupes sociaux dans des projets de transformation sociétale si on ne passe pas par des concepts qui font sens ou qui résonnent fondamentalement chez eux et c'est ça que je trouve intéressant comme démarche au fond il ne s'agit même pas de dire est-ce que c'est une solution endogène ou pas mais il s'agit de dire que la solution que l'on propose il faut qu'elle fasse sens chez les gens qui sont censés la mettre en oeuvre mais alors comment est-ce que pour cela donc on voit qu'il existe non seulement des réservoirs opuisés mais un travail conceptuel à l'oeuvre qui est avec des effets de réel qui ne cherchent pas simplement donc à imiter l'Occident ou à reforger des traditions enfin en tout cas juste à les ressusciter mais sans les reforger mais ce que vous montrez aussi dans votre livre Afrotopia comme dans le dernier co-dirigé avec Achille Membé c'est que aussi un problème de l'Afrique c'est plus seulement le fait colonial même s'il y a des effets d'hystérésie comme vous dites c'est à dire les effets de choc qui demeurent encore très présents aujourd'hui mais il y a aussi une forme d'autocolonisation de l'Afrique par ses propres élites par celles qui pensent le concept qui sont au pouvoir et qui du coup impliquent pour faire susciter ces innovations ces inventivités sociales et institutionnelles d'une véritable culture démocratique je prends un exemple je prends l'exemple de la terre et du foncier dans beaucoup de sociétés africaines traditionnels la terre n'appartient pas au roi il n'y a pas une territorialité qui est dévolue à la puissance qu'il administre la terre est partagée par des communautés qui en font l'usage donc l'usufruit mais qui n'ont pas le droit d'en abuser donc de la vendre ce n'est pas une propriété dans les années 60 après les indépendances nos états ont fait des lois de domaine national sont venus s'approprier les terres et ça pose énormément de problèmes avec les communautés qui ont une vieille culture de la manière dont on gère la terre et dont on l'administre et dont on la transmet et dont on en fait l'usage pour le plus grand nombre alors ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant au lieu de s'intéresser au lieu de réfléchir et de voir quels étaient les usages et ces usages en quoi ils sont féconds ou en quoi ils ne le sont pas parce qu'il ne s'agit pas de dire que tout ce qui a été produit est fécond mais ce qui est fécond au lieu de construire des institutions autour et d'en avoir une gestion intelligente ces élites sont venus plaquer des modèles issus d'une autre histoire d'une autre géographie et qui ont probablement fait leur preuve ailleurs mais issues d'une production endogène de ces sociétés-là qui par stratégie et ses erreurs ont trouvé la bonne forme et c'est ce que j'appelle moi une forme achevée mais cette forme achevée-là on ne peut pas la revêtir comme ça comme si elle était valable partout tout ailleurs et c'est ça c'est ce que j'appelle le colonialisme psychologique et mental c'est de ne pas être en mesure d'avoir une réflexion ouverte et autonome tandis que si cette forme elle est intéressante et qu'elle épouse ok pourquoi pas il n'y a pas de soucis de toute manière l'emprunt intelligent aux autres est une constante des sociétés humaines elle s'auto-emprunte les agriculteurs lorsqu'ils voient une innovation qui fonctionne s'ils ont les mêmes terres et que cette innovation-là est valable pour eux ils l'apprennent je veux dire les innovations agricoles se sont me propager d'est en ouest sur des latitudes qui avaient les mêmes géographies et ça c'est une constante mais le fait de ne pas être en mesure d'avoir une vision qui va chercher dans plusieurs archives une vision qui est plus réelle en se disant ok voici un problème qui se pose qu'est-ce que les ressources qui existent peuvent apporter comme solution qu'est-ce que d'autres ressources ailleurs peuvent apporter et dans cet espace pluralisé des archives je vais essayer de trouver une bonne solution et ça on ne peut pas reprocher aux autres ce fait ça c'est un travail que nous devons faire sur nous-mêmes être en mesure de puiser dans un capital symbolique cognitif beaucoup plus large qui existe et qui inclut nos archives et les autres archives mais je voudrais revenir un instant par rapport à tout ce que vous décrivez sur ce que vous disiez de la démographie sans parce que c'est vrai que si on se replace aujourd'hui vous dites voilà il y a une jeunesse il y a des projections qui font de l'Afrique le continent de demain en termes démographiques et la démographie m'intéresse dans une série intitulée penser le monde après-demain parce que c'est une des rares sciences qui permet quand même un peu de se projeter sans que ce soit de la futurologie on peut quand même dessiner les mondes d'après-demain à partir de la démographie vous nous dites évidemment c'est une force et on peut l'entendre comme ça et surtout que c'est pas finalement un retour enfin non pas un retour mais en tout cas ça résonne avec un passé puisque si on se place au 16ème siècle par exemple c'était l'Afrique qui était en avance démographique sur le reste du monde avec à peu près 20% des habitants de l'humanité et puis si on se met trois siècles après au 19ème siècle notamment à cause de la saignée de la traite on est à moins de 10% en même temps on sait bien que la démographie ça peut être aussi avoir des effets déflagratoires et pas seulement bénéfiques donc est-ce que en quoi c'est vraiment un appui pour l'Afrique d'après-demain ? En fait oui tous les débats autour du dividende démographique nous disent en fait oui ça peut être une opportunité à condition qui est de l'éducation qui est de la santé qui est une dotation en capital humain pour que cette démographie-là soit productive que ce ne soit pas des milliers de jeunes sans emploi qui vont nourrir des hordes de je ne sais quoi d'autre mais que ce soit des jeunes qui sont éduqués qui sont soignés qui rentrent dans le capital productif et qui apportent on est d'accord avec ça mais j'aimerais que vous m'aidiez parce que je cherche dans l'histoire de l'humanité mais je cherche sérieusement des épisodes où la démographie a été un vrai problème et je n'en trouve pas toujours peut-être que je n'ai pas bien exploré mais je continue à chercher des situations où le problème fondamental qui a entraîné la dégénérescence du corps social qui a posé la problématique que l'on n'a pas pu résoudre a été le problème démographique alors j'ai tendance à croire que justement c'est parce qu'on a toujours un raisonnement économiciste on pense production on pense à quoi ça va servir on pense variable et on nommait en fait que oui ça pose des défis je suis entièrement d'accord des défis en termes comment nourrir ces individus quel type d'espace les villes comment les organiser les défis en termes d'éducation lorsqu'on a le mode enfant comment on met en place un système adéquat ça pose des défis organisationnels mais en même temps si on considère les individus comme la principale ressource je dirais que les individus sont la principale ressource l'esprit humain est la principale ressource et elles apportent aussi des solutions elles apportent des possibilités multiples de solutions vous avez une fac de 5000 étudiants ok vous faites vos cours vous enseignez vous avez des individus éduqués qui vont rentrer dans le capital productif vous en avez de 20 000 ou de 25 000 la loi des grands nombres fait que vous avez plus de chances d'avoir des génies d'avoir des Einstein d'avoir des personnalités exceptionnelles d'avoir énormément de ressources de l'esprit qui arrivent plus le nombre augmente plus vous avez la possibilité d'avoir des esprits qui vont éclairer qui vont apporter des solutions auxquelles on ne pensait pas et qu'on n'envisageait pas donc je pense que à un moment donné on est dans un espace qui est non normé et où il n'y a pas de certitude et où fondamentalement c'est l'éducation des gens leur vision du monde et le background qui fait qu'on pense que c'est une opportunité ou pas mais pour l'instant pour l'instant quand j'observe je ne vois pas fondamentalement là où ça a été l'élément central d'une crise que l'on n'a pas pu résoudre et j'insiste sur le fait que le continent est sous-peuplé dans le continent on peut mettre l'Inde la Chine l'Europe occidentale les Amériques Madagascar dans la surface du continent et ça aussi c'est un fait ce n'est pas parce qu'on a depuis 1950 un boom démographique que le continent est sous-peuplé le continent est encore sous-peuplé et il n'a pas encore retrouvé la densité qu'il avait au 16ème siècle à l'époque donc voilà et si on pense aussi les espaces sous-régionaux intégrés je prends le cas du Niger il y a toute une pression sur le Niger parce qu'ils ont 8 femmes par enfant 8 enfants par femme on va le dire Emmanuel Macron oui mais si on pense dans les limites de l'état du Niger oui mais si on pense dans un espace plus large dans la sous-région dans l'Afrique et si on pense une Afrique qui retrouve sa circularité et sa capacité de circuler c'est une autre problématique qui se pose donc ces flux de population là aussi on les pense dans quels espaces si un jour on réussit à faire du monde un espace où on habite un espace dans lequel on circule la question elle se pose autrement des zones qui ne sont pas assez peuplées vont être peuplées par des zones qui sont un peu plus peuplées donc si on pense le monde donc il y a ça aussi c'est qu'on est encore dans une vision à l'intérieur des frontières une vision territorialisée qui fait que effectivement dans certains espaces il peut y avoir une pression mais pourquoi ne pas voir large vous avez raison effectivement de souligner que le monde d'après-demain se dessine dans les universités d'aujourd'hui en même temps ce que vous dites des universités africaines aujourd'hui n'est pas très rassurant elles n'ont pas encore opéré leur mue c'est à dire l'université américaine s'est beaucoup inspirée de l'académie européenne qui naît au Moyen-Âge mais très vite ce qu'elle a fait c'est qu'elle a réorienté son université pour répondre aux besoins de sa société les universités asiatiques au départ se font sur le modèle des universités américaines mais très vite elles se réapproprient leur espace académique elles inculturent leurs espaces académiques et puis elles les réorientent en fonction des besoins de leur société nous avons des universités qui ont encore largement insuffisamment fait ce travail-là où l'essentiel des programmes sont les programmes qui datent du temps colonial où il y a peu de réflexions fondamentales sur les contenus sur quel type de savoir produire pour quel type de besoin pour quel type de société et ça c'est un travail que nous devons faire nous n'avons pas à produire des savoirs qui sont stériles et qui ne nous aident pas à transformer nos sociétés et ça c'est un travail que nous devons faire pour faire en sorte que nos universités soient des agents de transformation sociétale mais le travail est largement insuffisamment fait puisqu'il y a aussi tout un travail à faire sur les épistémologies et sur le fait de ne plus être sous une forme de sidération et de considérer que le seul savoir qui est opérant c'est celui qui a été produit ailleurs et qu'il faut le répéter dans le même et de ne pas prendre la mesure du fait que nous devons réinventer des savoirs qui seront en mesure de nous aider à répondre à nos défis d'aujourd'hui et à nos défis de demain et que nous aussi devons inventer des savoirs qui répondent à les problématiques spécifiques qui sont là auxquelles nous devons faire face j'ai encore deux questions et puis après on ouvrira la discussion à toutes les personnes qui sont là la première porte sur justement vous nous avez bien montré que la résilience démographique elle est en cours on peut se poser des questions sur la résilience économique de l'Afrique au sens où une grande partie de la croissance actuelle est quand même fondée sur des activités extractives ultra minières ultra destructives dont on voit mal comment elles pourraient aider à monter en humanité du coup sans être dans la manière parfois méprisante dont on décrit tout le reste de l'économie africaine c'est à dire les économies informelles c'est comme ça qu'on dit jusqu'à quel point on peut se fonder sur les pratiques actuelles de l'économie pour avoir une résilience économique qui soit la parallèle de la résilience démographique et peut-être universitaire que vous décrivez je pense qu'il y a deux chantiers il y a un chantier interne et un chantier que j'appellerais externe le chantier interne c'est d'être en mesure de mettre en place des modèles qui répondent d'abord aux besoins des individus avant de répondre aux besoins du marché ou des marchés et de mettre en place des modèles qui sont orientés vers d'abord la satisfaction des besoins fondamentaux des uns et des autres ça veut dire des contrats sociaux qui font que les classes riches acceptent qu'on redistribue vers les autres pour une montée en dignité pour faire en sorte que tout le monde soit doté d'un minimum de capital humain que les gens puissent subvenir à leurs besoins et être des individus utiles au groupe et ça c'est des révolutions internes que nous devons opérer chez nous je veux dire quelle que soit la taille du gâteau on devrait pouvoir la répartir de manière beaucoup plus équitable et faire en sorte qu'elle bénéficie au plus grand nombre quelle que soit sa taille ça s'entraveille en interne on peut aussi se fonder sur des formes d'économicités qui aujourd'hui soutiennent le continent 60% du PIB du continent provient de l'économie dite informelle pourtant cette économie que l'on regarde avec un regard un peu condescendant remplit des fonctions d'allocation des ressources remplit aussi des fonctions de redistribution des gens emploient des gens de la famille il y a toute une économie circulaire autour de réseaux sociaux et relationnels qui font qu'énormément de gens subsistent vivent survivent se battent grâce à cette économie là qui remplit des fonctions que l'Etat ne remplit pas notamment les fonctions redistributives il n'y a pas de transferts sociaux il n'y a pas d'allocation de chômage ainsi de suite et cette économie là remplit cette fonction là tant bien que mal tout n'est pas à prendre mais elle a des dynamiques puissantes sur lesquelles on peut construire et que l'on peut optimiser ça c'est un travail en interne mais aussi un travail dans l'interaction et dans la relation avec les autres je veux dire il ne s'agit pas juste de ces difficultés là il s'agit de rééquilibrer les rapports économiques globaux il s'agit que quand des entreprises viennent extraire du pétrole et du gaz que nos Etats ne se retrouvent pas avec 10% sous prétexte que ces entreprises apportent la technologie et qu'elles se taillent la part du lion d'une part et en plus elles ne payent pas leurs impôts elles font ce qu'elles appellent doctement de l'optimisation fiscale mais en fait elles font de l'évasion fiscale mettent en place des procédés pour ne pas payer leurs impôts et on a estimé que les flux financiers illicites qui sortaient du continent étaient plus importants que l'aide publique au développement et que les investissements directs étrangers et que le continent est créditeur net de flux financiers il y a plus de flux financiers qui sortent du continent que de flux financiers qui entrent dans le continent et on continue à présenter le continent comme un continent qui est aidé alors que c'est lui qui aide le reste du monde à son corps défendant donc pour moi ça c'est le grand chantier donc bien évidemment la gouvernance la bonne gestion est un enjeu on doit mieux gérer on doit avoir des modèles de gouvernance vertueux mais quand on évalue le poids de ces différentes variables on passe notre temps à taper sur nos dictateurs qui gèrent mal sur certains d'entre eux c'est absolument vrai mais on ne passe pas assez de temps à dire mais non je veux dire si les rapports étaient beaucoup plus équitables ces gens là auraient 100 fois plus de ressources pour faire face à leurs besoins et n'auraient même pas besoin de l'aide publique au développement d'ailleurs les transferts de fonds des migrants sont plus importants que l'aide publique au développement donc ces rapports si on les rééquilibre ils règlent déjà une partie du problème c'est vrai que les gens retrouvent des ressources qui sont les leurs et peuvent les investir dans le bien-être des populations africaines alors lorsqu'on est critique sur les dynamiques il faut l'être de manière large et exhaustive et il ne faut pas être aveugle sur un certain type de dynamique et passer notre temps à regarder d'autres dynamiques et pour moi c'est ça qui rend la question difficile il y a plusieurs chantiers il y a les chantiers en interne et il y a les chantiers que j'appelle relationnels il y a la qualité de la relation et il y a l'équilibre dans la relation avec le reste du monde que nous devons restaurer dernière question que j'aurais pu vous poser au tout début mais il aurait fallu une heure pour répondre comme ça il y a déjà eu des éléments de réponse elle a quelle forme cette afrotopia pour reprendre le titre de votre livre en fait ce que j'ai essayé d'éviter c'est de lui donner une forme bien précise et c'était ça le pire en fait parce qu'on me le reproche en me disant oui c'est bien beau ce que tu racontes mais comment on fait de manière pratique et concrète mais ce n'était pas ça le propos le propos c'était de dire que l'avenir est ouvert et il reste ouvert et qu'il n'y a pas de destin fort clos et que même si on observe des crises ou des dystopies nous pouvons reprendre l'initiative d'un point de vue désimaginaire de la pensée de la réflexion et un réel qui est en potentiel qui est là dans l'espace du réel peut advenir dans la réalité du temps phénoménologique si on le pense et si on agit pour le faire venir il n'y a pas de réalité qui est inaltérable et il était pour moi important de réhabiliter l'utopie la catégorie philosophique de l'utopie qui n'est pas un rêve doux ou quelque chose qui ne se réalisera pas qui est quelque chose qui n'est pas encore là mais que nous pouvons faire advenir dans la matérialité de l'histoire et de la dialectique de l'histoire et si nous reprenions le chantier sérieusement nous avons des opportunités des possibilités d'inventer de créer d'articuler des formes et des catégories qui nous permettront de répondre à nos besoins la forme que ça prendra au Rwanda n'est pas forcément la même qu'elle prendra en Ethiopie ou en Algérie ou je ne sais pas mais les individus ont les ressources et ont les capacités de produire cela à condition déjà d'entamer le chantier parce que pour moi la première des actions est la pensée la pensée est une action fondamentale et fondatrice et nous n'agirons pas sans penser et nous ne penserons pas sans agir mais cet horizon là me semblait fermé par un certain nombre de catégories qui disaient le désenchantement le désespoir et donc l'idée est que c'est les individus et les groupes qui produisent les formes concrètes de cet atopo ce qu'ils veulent à condition qu'ils le pensent et qu'ils se donnent les moyens de le faire advenir merci beaucoup il y a deux jeunes personnes avec des micros qui sont prêts oui bonjour monsieur excusez-moi de mes questions qui peuvent être maladroites parce que je ne vous connais pas je vous découvre avec beaucoup de plaisir mais je ne vous connaissais pas j'ai pas été maladroit dans mes questions voilà vous avez beaucoup parlé en tant que de l'Afrique en tant qu'Africain du continent africain et à aucun moment vous vous êtes situé comme membre d'une nation je crois que vous êtes camerounais et n'y placez l'importance ou la non-importance ou l'inconvénient des nations qui sont un peu un produit de la colonisation en Afrique est-ce que vous pourriez en dire deux mots parce que on a comme l'impression que là il y a il y a des choses assez complexes et difficiles et la notion de nation est une notion qui est très importée aussi peut-être obligatoire je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez répondre là-dessus d'accord j'en prends plusieurs ou je m'en prends trois quatre ou peut-être oui on peut prendre deux trois questions et puis comme ça vous pouvez répondre directement monsieur il y a monsieur aussi au premier rang ça va comme ça donc j'ai eu l'occasion de vivre et de travailler 15 ans en Afrique et j'ai beaucoup appris et ma question c'est j'ai l'impression que vous allez passer loin sur deux points le premier point c'est la valeur des innovations des capacités sociétales de vivre ensemble qui ont été développées dans les traditions africaines ça a une valeur qui est considérablement sous-estimée y compris par les africains eux-mêmes la deuxième c'est que vous présentez le modèle occidental comme un modèle achevé alors c'est précisément un modèle qui sur le plan du politique on s'en force on s'en fort est en train de montrer ses limites et donc la question c'est est-ce que l'Afrique après-demain la problématique on les centre sur le développement de l'Afrique mais sur la contribution du développement de l'Afrique au développement du monde merci une dernière question pour cette série monsieur là et puis après on refera un petit tour bonjour j'ai été très intéressé par ce que vous avez dit dans notre bulle du festival d'Avignon nous n'avions pas eu connaissance de la déclaration du président Macron alors c'est une première réflexion mais c'est pas une question effectivement nous avons un grand poète chez nous qui a dit là je ne fais rien à l'affaire quand on est on est je ne veux pas chanter vous la connaissez voilà donc c'est une réponse première réflexion monsieur deuxièmement effectivement votre indignation m'a tout à fait surpris enfin très favorablement bien sûr et vous avez rappelé qu'effectivement un autre président avait dit que l'aube africain n'était pas rentré dans l'histoire à l'époque effectivement il y a eu quelques intellectuels qui se sont indignés fort justement je n'ai jamais entendu un chef d'état africain répondre sur ce plan là et s'indigner et ma question est pensez-vous qu'après cette déclaration nous allons avoir un ou plusieurs chefs d'état africains qui vont faire une déclaration indignée et ici effectivement on a peu d'espoir d'avoir d'écho parce que vous savez que la presse de la radio et de la télévision ne sont pas des îlots d'indépendance nous avons deux médias indépendants Mediapart et la revue du Crier qui pourraient peut-être si les chefs d'état africains faisaient quelque chose une déclaration la rapporter et nous en serions très heureux quel est votre sentiment sur la volonté de changement des dirigeants africains merci on n'hésitera pas à la rapporter je précise alors la question des nations africaines elle se pose régulièrement issu du tracé de 1885 la conférence de Berlin il y a un rêve de panafricanisme qui a été porté par l'OUA l'UA et c'est un débat qui est toujours d'actualité est-ce qu'il ne faudrait pas sortir des frontières de 1885 et d'envisager des espaces de circulation plus vastes Achille et moi nous pensons et nous le disons régulièrement que le continent doit d'abord se redonner à lui-même c'est-à-dire abolir ses frontières internes et que dans les temps antécoloniales les peuples africains sont des peuples de la circulation et de la circularité un village se trouve au Niger de l'un des côtés du fleuve après la saison des pluies il déménage il va dans un autre espace et que la mosaïque des peuples qui a vécu dans les grands empires le Ghana le Mali l'empire du Sonray et que l'espace du continent a toujours été un espace de grande circularité et que peut-être on peut retrouver ces mouvements-là et avoir une vision de la nation ou des nations qui n'est pas figée sur le territoire c'est-à-dire cette idée de figer la nation sur un territoire et qu'il y a des ressources historiques que nous pouvons remobiliser mais il se trouve que depuis les indépendances les états sont engoncés dans leur micro-nationalisme et défendent leur micro-nationalité et qu'en dépit des déclarations les chefs d'état ne peuvent pas renoncer à la petite parcelle de souveraineté qu'ils ont sur quelques kilomètres carrés et que fondamentalement ils ne sont pas prêts je ne crois pas à des formations sociales plus grandes à déléguer du pouvoir à une entité fédérale et à ouvrir des espaces même s'il y a des progrès la CDAO est un espace de progrès puisqu'on a un passeport de la CDAO on peut circuler dans 15 pays sans visa on peut officiellement s'y établir et vivre lorsque vous prenez un avion ça ne pose aucun problème mais lorsque vous prenez la route les policiers et les gendarmes sur la route ils n'appliquent pas les directives qui sont ceux de la CDAO mais ce que je dirais ce qui me semble beaucoup plus important et fondamental c'est qu'on n'a pas institué dans notre éducation dans notre enseignement une culture d'une citoyenneté beaucoup plus large que celle de sa nation je veux dire ça aussi c'est des choses qui doivent venir d'en bas je n'ai pas été éduqué dans une citoyenneté ouest-africaine j'ai appris à me représenter je viens du Sénégal avec le drapeau du Sénégal avec l'histoire du Sénégal bien que le Sénégal à l'indépendance a tenté la fédération du Mali qui n'a pas fonctionné mais dans mon imaginaire ça c'est une construction que moi je fais en me considérant comme africain humain et terrien etc mais dans la manière dont on construit les systèmes de représentation et les systèmes d'appartenance je veux dire depuis 50 ans on travaille sur l'appartenance nationale je veux dire le Sénégal a un pays qui s'appelle le Lagambi qui est au cœur du Sénégal qui existe depuis 65 c'est les mêmes peuples la même histoire la même culture mais les Gambiens sont des Gambiens et se pensent comme Gambiens et peut-être que là il y a un travail à faire pour que la notion d'appartenance qui est la nôtre soit plus large que les territoires étriqués dans lesquels on est et qu'elle épouse des ensembles beaucoup plus vastes d'autant plus que dans l'histoire récente ces mosaïques de peuples ont vécu longtemps dans des espaces beaucoup plus vastes et rien n'empêche lorsque je suis en Afrique de l'Ouest je me sens comme chez moi au Mali en Guinée au Burkina je ne vois pas de différence fondamentale qui me rendrait étranger et qui ferait que je me sente étranger et moi je n'aurais aucun problème à me sentir appartenir à un espace ouest africain qui est structuré mais bon il me semble que c'est un travail d'avoir à faire en haut et en bas c'est à dire que d'un point de vue institutionnel bien évidemment mais d'un point de vue de la culture de l'appartenance que l'on propage et sur laquelle on travaille et bien sûr prendre les actes juridiques législatifs pour que les gens puissent circuler s'établir habiter demeurer dans ces espaces-là sans grande difficulté si ça s'est fait déjà si je me sens à l'étroit au Sénégal je peux aller m'établir à Bidjan ou ailleurs parce que je sais que je peux le faire que je peux y faire mes affaires et que je n'aurai pas de grandes difficultés alors vous avez lu mon livre ben non justement j'ai insisté sur la valeur des innovations sociétales et je suis absolument d'accord avec vous et je suis de ceux qui pensent que nous sous-estimons nous-mêmes ces valeurs-là j'ai insisté sur le cousinage à plaisanterie sur la manière dont on articule l'appartenance sur la manière dont on tisse et on retisse le lien social ce qui appartient à la communauté politique et j'ai passé mon temps dans le livre à dire voici des ressources absolument extraordinaires que les sociétés africaines produisent et ont produites dans la durée sur faire communauté vivre ensemble tisser le lien le réparer le retisser le réarticuler et que c'est des gisements absolument importants vers lesquels nous devrions aller épuiser et je suis d'accord avec vous que le modèle occidental est en crise et c'est ce que nous disons c'est qu'on veut nous le présenter comme un benchmark alors qu'il comprit même la démocratie le modèle démocratique il est à réinventer je veux dire quand il produit un Trump pour moi ça pose problème c'est à dire que s'il n'y a pas de garde-fou dans le système qui fait qu'un individu qui se déclare ouvertement xénophobe sexiste enfermé sur lui-même climato-sceptique arrive à diriger la première puissance économique du monde je trouve que ce modèle là a un problème fondamental parce que les dimensions éthiques ne sont pas dans son architecture elles peuvent faire en sorte que des individus comme ça ne soient pas éliminés dans le processus et que le processus autorise que ce genre de profil arrive donc il y a une réflexion à mener au-delà de la quantité au-delà du nombre au-delà du vote du plus grand nombre il y a à réfléchir comme un maître des filtres pour qu'un certain type de profil n'accède pas à la magistrature le suprême et je pense que dans un article que nous avons fait avec toi dans Mediapart avec Achille on a une réflexion qui appartient à la communauté politique et qu'on peut élargir qui appartient à la communauté qu'un individu une voix un vote c'est bien mais c'est très limitatif la communauté elle peut englober le vivant de manière beaucoup plus large les rivières les fleuves les montagnes la nature en Amérique latine je pense qu'en Bolivie ils ont réussi à mettre dans la constitution les droits de la nature la nature appartient à la communauté dans mes sociétés ça peut faire rire mais les ancêtres appartiennent à la communauté ils sont disparus mais ils ne sont pas disparus on continue à être en interaction avec eux les classes d'âge appartiennent à la communauté donc on peut avoir une vision beaucoup plus large et la crise des solidarités qui existe en Europe occidentale c'est aussi une crise de la vision de la communauté ce qu'on appelle les migrants comment peut-on les inclure dans la communauté ce qui est semblable et là dessus aussi je pense que nos sociétés ont énormément de ressources sur lesquelles on peut on peut travailler je ne crois pas que les chefs d'état africains feront une déclaration aucun d'entre peut-être un seul il s'appellerait Paul Kagame du Rwanda peut-être lui mais je pense qu'il y a autre chose à faire les autres sans les citer énormément parce que je veux continuer à avoir des visas pour aller dans certains pays sont dans une relation de vassalité c'est les proconsuls et ils n'auront aucune forme d'indignation et nous trouvons qu'ils nous représentent très mal bien sûr les gens ont des besoins économiques mais les gens ont aussi des besoins de dignité et de représentation d'eux-mêmes et quand on les voit se comporter dans ces espaces-là on a honte et les peuples n'ont pas les dirigeants qui le méritent ils ne nous méritent pas c'est pas que nous avons les dirigeants c'est eux qui ne nous méritent pas et fondamentalement je trouve que les peuples africains ont beaucoup plus de courage de classe d'humanité d'inventivité de créativité que ceux qui nous représentent il y a un vrai travail à faire dans le respect d'eux-mêmes qu'ils doivent avoir quand vous avez des ressortissants qui dans certains pays se font tuer sont victimes d'actes racistes aucun de nos ambassadeurs ne va protester aucun de nos chefs d'état ne va considérer que ces vies humaines ont de la valeur et ont de la dignité et ainsi de suite ça passe sous silence et il y a une sorte de réel politique puisqu'ils ont besoin qu'on les soutienne dans des contrats dans de la sécurité dans de l'aide budgétaire etc. sur un certain nombre de questions qui me semblent symboliquement fondamentales on ne les entend pas là ils devraient s'indigner ils ne le feront pas probablement les intellectuels le feront probablement aussi estimeront-ils que ce n'est pas nécessaire de perdre du temps et qu'il faut s'appeler à d'autres tâches mais en tout cas eux je serais très surpris que l'un d'entre eux soulève cette question-là hélas on va prendre encore une série de questions ça change que il faut qu'on termine vraiment à midi et demi parce que après la grande table de France Culture doit s'installer je vous le dis je ne sais pas Madame au fond vous on va prendre une série de questions et Monsieur au premier rang on va prendre trois questions je vous remercie déjà beaucoup pour tout ce qu'on a entendu là moi je voulais vous poser deux petites questions qui concernent l'économie comment vous vous situez par rapport à la question du France CFA sur l'Afrique de l'Ouest est-ce que c'est quelque chose dont il faut nécessairement sortir c'est bon et la deuxième c'est le rapport aux langues et à la langue comment dans le processus de réflexion qui est le vôtre vous incluez la relation aux deux grandes langues dominantes du continent qui sont le français et l'anglais même s'il y en a quelques autres et aux langues à vos langues comment ça se situe pour vous la transformation culturelle ou intellectuelle ou même dans le rapport à l'université comment vous envisagez cette question là peut-être monsieur monsieur et puis Félouine répondra d'un bloc oui Bernard Charbonnier je suis assez d'accord avec vous sur l'idée de renouveler un panamifric africanisme qui paraît une étape avant de passer à la situation mondiale bien sûr et à votre espérance dans ces 25-30 années à venir avec cette jeunesse en particulier ce continent sous-peuplé et en développement mais vers quelle développement il ne le sait pas moi je crois qu'il y a un grand espoir par contre il y a en même temps une très grande inquiétude quand on voit toutes les pesanteurs qui existent vous les avez toutes indiquées mais on peut aller jusqu'à Monibou Keïta ratatiner par la France Laurent Gbagbo pareil etc si on prend Thomas Sankara on peut faire etc bref il y a pléthore d'exemples qui fait que le pouvoir colonial est toujours en place et même notre président avec sa déclaration d'hier montre qu'il est dans cette propre filiation de la dominance d'un système par rapport à un état et à une situation j'en discutais très longuement à l'époque avec ce Tigui Kouyaté que vous connaissez certainement et on était à la fois affligé par l'état de résignation dans lequel étaient les peuples africains dans l'attente d'une solution qui leur serait donnée octroyée par l'extérieur on sait tous très bien que ce n'est pas vrai puisque le but est bien de piller le continent ça s'arrête là et donc les gens n'ont pas droit de se développer et pourtant malgré tout il y a des réactions qui sont extraordinaires vous avez cité l'Ubuntu et notamment avec les tribunaux en Afrique du Sud et ça qui proviennent d'une civilisation lointaine c'est quand même la maths en Égypte c'est des mythes antiques c'est 4000 ans avant notre ère c'est toute une philosophie dont sont totalement ignorants l'ensemble des gens depuis 4 ans j'ai vécu la plupart des expériences au Burkina sur les révoltes virer tout l'état tout le système fait face à un coup d'état militaire etc. et restaurer un système de démocratie dont on attend vraiment qu'est-ce qui va se passer mais il est sous surveillance on s'aperçoit que toute cette jeunesse jusqu'à 35-40 ans est complètement ignorante de son passé historique au-delà de la période coloniale et à mon avis quand vous dites que la solution sera en Afrique moi je le crois volontiers et à l'image des anarchistes dans le monde entier au début du siècle dernier l'ensemble des gens qui seront généreux qui auront envie de soutenir des initiatives particulières viendront du monde entier c'est pour ça que la réflexion il faut qu'elle se passe au sein du continent africain ça je suis entièrement persuadé alors ma question c'est comment nourrir une attente de cette jeunesse qui pourtant impose des actes parce qu'elle n'est pas satisfaite du système elle voit très très bien ce qui se passe dans l'ensemble de leur pays avec un doute permanent sur ceux qui le représentent dont l'avenir ne peut pas venir de là alors là quel type de travail faire pour qu'il y ait une prise de conscience et qui fait que les gens ne soient plus enfin comment dire soient ignares dans leur propre culture dans leur propre civilisation même si il y a énormément de traces qui existent comme elle merci monsieur peut-être et après on laissera Halloween répondre moi je voulais aussi vous remercier pour tout ce que vous nous avez dit qui était très beau très beau en particulier la grande confiance que vous avez dans l'inventivité des uns et des autres dans cette homo sapiens qui existe depuis 300 000 ans en Afrique effectivement très beau aussi dans cette radicale ouverture que vous proposez systématiquement et qui vous permet de déjouer la plupart des pièges intellectuels politiques etc qui sont posés aux personnes qui essayent de travailler les sujets que vous travaillez mais donc tout ça est vraiment extrêmement stimulant et encourageant et nous donne de la force aussi à nous de l'autre côté de la Méditerranée qui avons à inventer ouvrir c'est à dire qui sommes confrontés finalement aux mêmes exigences d'inventivité politique que vous et j'avais une question qui était en fait une question un peu triste par rapport à tout ce que vous nous avez dit qui est je trouve très joyeux c'est qu'est-ce que vous faites de vos ennemis c'est à dire que ce que vous voulez faire ou ce que vous proposez ne serait-ce qu'intellectuellement est minoritaire aujourd'hui en tout cas on peut le penser comme ça et à surtout cette pensée en face d'elle des milliers des millions peut-être j'en sais rien de personnes qui sont prêtes à prendre les armes pour ne pas vous laisser la parole et pour ne pas les armes peut-être théoriques dans un premier temps et du coup quand je pense et que je vous écoute je suis très joyeux mais quand je pense à cette polémique au sens grec du terme ce conflit ou cette guerre potentielle tout ça me 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 voyez-vous voilà donc j'aimerais bien que vous m'aidiez à dépasser cette tristesse bon courage merci alors je vais répondre à la question du franc CFA que je vais lier à la question de la colonialité je pense que les deux sont liés alors je précise d'où je parle je suis un économiste aussi et se trouve que dans le champ de l'économie je suis spécialiste de macroéconomie monétaire donc je connais la question et en plus dans mes recherches j'ai eu à encadrer des thèses soutenues sur la question et j'ai travaillé avec la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest durant 6 à 8 mois où je suis resté dans les locaux de la BCAO pour voir comment ça fonctionnait et je les ai aidé à mettre en place des modèles de simulation donc c'est pour dire que d'un point de vue technique je connais la question mais ce n'est pas sur l'aspect technique que je vais insister parce que sur l'aspect technique il y a des débats il y a deux grands camps en gros la question qui se pose c'est pour les économistes lorsqu'ils raisonnent dans le champ de l'économie pure en faisant abstraction des autres dimensions de la question c'est est-ce qu'il y a des avantages est-ce qu'il y a des inconvénients est-ce que les avantages surpassent les inconvénients ou pas c'est la question de l'arbitrage on pense majoritairement les économistes ou les africains que les inconvénients surpassent les avantages pour plein de raisons nous n'avons pas de politique monétaire autonome nous sommes arrivés à un franc qui est fort qui fait que lorsqu'il s'apprécie vis-à-vis du dollar le CFA s'apprécie et nos importations ou nos exportations vers ces territoires là se renchérissent automatiquement sans que ce soit le fait d'une compétitivité produit qui n'est liée à nos produits aujourd'hui si je vends au Japon en Yen mes produits dès que l'euro s'apprécie par rapport au Yen le CFA s'apprécie je deviens moins compétitif et ce n'est pas lié aux réalités de mon économie donc il y a de grandes entraves la politique monétaire elle ne bouge pas du tout parce qu'elle défend la valeur de la parité donc on ne relance pas on n'injecte pas tout ce qu'on voit les taux d'intérêt qui baissent pour soutenir l'économie etc. ça ne fonctionne pas on a un compte d'opération où on met la moitié de nos réserves en devise ensemble pour garantir la fixité du taux de change qui est logé au Trésor français c'est des ressources énormes qui ne nous servent pas qui auraient pu servir à financer les infrastructures le développement financer nos économies etc. et on a la France qui par plusieurs biais à un moment donné elle était dans le conseil d'administration de l'ABC elle n'y est plus elle a un représentant au CPM au comité de politique monétaire qui surveille ce que l'on fait et qui regarde pour que ces intérêts soient pris en compte je résume pour être juste le front est stable il n'y a pas d'inflation il n'y a pas de crise de change et les défenseurs du statu quo brandissent ces arguments là pour dire attention vous avez vu les autres pays qui ont des systèmes flottants il y a des crises de change la valeur de la monnaie monte et descend etc. mais ce front là cette stabilité là n'a pas produit assez de croissance ces pays d'azones n'ont pas été en plus forte croissance que les pays hors zone franc même si on a eu moins d'inflation ça c'est un argument économique et actuellement si vous voyez ce qui se passe en Afrique centrale la CEMAC n'a plus de réserve en devise puisque leurs économies sont fondées sur le cours du pétrole et le FMI est venu pour le dire soit vous ajustez soit on dévalue c'est à dire qu'ils n'ont pas eux-mêmes l'attitude de choisir ce qu'ils font de leur monnaie alors je laisse le débat des économistes entre eux moi je fais partie de ce qu'ils pensent qu'on doit sortir et qui a déjà réfléchi à travers de la recherche scientifique sur les options il y a une monnaie unique de la CDAO qui est un projet depuis de longues années on devait faire ça en 2020 on repousse mais il y a des prémices qui ont été déjà posées les économistes de la zone ont pensé à quel type de régime de change à comment mettre ça en oeuvre et toutes les étapes techniques sont déjà articulées il manque la volonté politique les économistes ont fait leur travail donc je fais partie de ces gens là qui pensent que de toute manière la sortie est programmée et il faut y aller mais au delà de voir que les inconvénients surpassent les avantages pour moi la question fondamentale c'est quel type de sortie une sortie qui nous mettait dans une situation préférable à celle dans laquelle on est actuellement et cette sortie là on doit la penser l'articuler l'architecturer de manière sérieuse mais c'est pas ça mon vrai argument ça c'est des arguments que je réserve dans des débats entre les économistes mon vrai argument c'est un argument symbolique c'est que la monnaie est un attribut de souveraineté nationale cette monnaie on sait dans quelles conditions elle est née elle est née dans la colonialité et que avoir sa monnaie décidée de la manière dont on la mène y compris en se trompant c'est être autonome et être souverain on a le droit à l'erreur on a le droit de conduire notre aventure monétaire de nous tromper d'apprendre de nos erreurs de nous relever et de construire notre souveraineté et monétaire et pour moi l'argument symbolique est beaucoup plus fort que tous les arguments économiques on peut passer 50 ans après dans la déliaison de cette relation dans la réarticulation de la relation garder les survivances du pacte colonial et pour moi ça c'est fondamental et j'étais en train de réfléchir j'étais en train de discuter hier avec une artiste sud-africaine qui m'a ouvert les yeux sur une dimension que je n'avais même pas vue elle travaille sur la matérialité du CFA elle regarde tous les billets depuis 1945 et elle regarde l'inscription elle essaie de lire la grammaire de ce qui a été inscrit elle me dit qu'en faisant ce travail elle s'est rendu compte que ce qui était inscrit ne parlait pas des pays africains mais parlait de la France et que oui et que justement on peut rendre visuel ce que dit cette monnaie même au-delà d'un certain type d'arguments scientifiques et techniques on peut juste regarder la matérialité des billets de banque et lire ce que ces billets de banque nous disent de 45 à nos jours et ce qui est mis au-dessus et quelles sont les significations symboliques de cette chose-là le problème c'est qu'on a effectivement des dirigeants qui sont dans une forme de confort du statu quo les choses roulent la banque centrale fonctionne la monnaie est un instrument d'échange est une réserve de valeur et ils ne voient pas le compte factuel ils ne voient pas le fait que si on sortait de cette monnaie-là qu'est-ce que nous pourrions faire bien sûr il y a des risques mais il y a aussi de grandes opportunités il y a les deux et c'est à nous de transformer ce risque en opportunité et ça ça relève d'une colonialité de la mentalité c'est-à-dire de ne pas oser s'aventurer en dehors de ce que l'on connaît et de ne pas prendre le risque de sa liberté la liberté elle n'est pas aisée elle est difficile il faut la construire mais il faut prendre le risque de sa liberté et je leur dis toujours invascer le rapport est-ce que vous imaginez que l'euro soit arrimé au CFA que la politique humanitaire soit décidée chez nous que le compte d'opération soit logé à Dakar est-ce que vous imaginez cela ? vous ne l'imaginez pas mais pourtant vous imaginez l'inverse normalement naturellement et quand on vous parle vous nous sortez des arguments de sagesse de stabilité les arguments de l'inaction en fait et ce que je crains et je n'aimerais pas que ça arrive c'est qu'un jour la France se réveille et dit bon on n'en veut plus de votre CFA prenez-le sortez de la zone franc et que nous ne soyons pas préparés à cette option-là nous aurions perdu deux fois premièrement dans le désordre dans la non-préparation deuxièmement nous aurions perdu le bénéfice symbolique nous-mêmes d'arracher notre liberté et ça peut arriver c'est-à-dire qu'il peut se réveiller un jour on ne voit plus trop leur intérêt et ils disent bon dégagez et nous l'aurions dit durant des années et ça n'a pas changé et dernier point sur le France CFA il y a une déclaration du président de la France qui a il y a à peine une semaine en disant que les chefs d'état africains parce que certains chefs d'état commencent à se plaindre sur la pression de l'opinion publique et ça c'est intéressant les opinions publiques ont ramené le débat dans l'espace public et nos chefs d'état sont obligés maintenant de justifier le fait qu'ils soient là même si les réponses ne sont pas convaincantes mais ils sont obligés d'apporter une réponse alors que ça fait 40 ans qu'ils n'apportent pas de réponse business as usual donc ils sont obligés de se déterminer certains sont plus ou moins pour, contre, machin, etc. et il a dit ceux qui ne sont pas contents soit ils sortent soit ils se taisent oui il a dit soit vous n'êtes pas content de vous sortir sinon vous vous taisez et vous restez dedans au lieu d'articuler un débat sur les règles de la zone franc qui sont problématiques parce qu'il y en a qui sont problématiques non c'était genre vous êtes content vous le savez on n'est pas content allez-y quoi et une réponse aussi précise sur la tristesse et les ennemis oui donc voilà donc je finirai là-dessus alors je suis d'accord que la colonialité elle est latente et que le projet décolonial c'est de dire que les rapports asymétriques n'ont pas disparu et que les indépendances n'ont pas signé la décolonisation que c'était un moment mais que les rapports politiques, économiques, culturelles, épistémologiques sont à décoloniser et c'est des entraves à lever mais je pense qu'il y a des tisserands il y a ce que Abdel Nourbida appelle des tisserands et que de part et d'autre des océans des individus des sociétés n'attendent pas que le politique change certains ont décidé d'articuler d'autres rapports de solidarité d'autres rapports d'altérité ont décidé de faire différemment et que ça peut-être qu'il y a un travail à faire pour mettre en résonance ces synergies-là mais je suis d'accord avec vous la question des ennemis et pour moi la question est une question centrale de bisounours et il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ces logiques-là se mettent en place et ces gens-là sont déjà sur le champ de bataille et n'attendent pas et mettent en place des stratégies et on ne peut pas être dans une logique de l'action qui ne prend pas en compte cette dimension-là et leur action elle est multiforme ça je suis absolument d'accord avec cette réalité-là j'ose croire que pour l'instant mes ennemis ne m'ont pas vaincu et qu'ils ne me vaincront pas mais c'est une réponse longue on pourra discuter après merci beaucoup je vous laissez quoi merci Merci.